un autre conseil qui peut vous intéresser c'est ne restez pas bloqué si vous avez une question posez-la sous la vidéo j'y répondrai aussi vite que possible et peut-être que d'autres pourront également vous aider à y répondre faites appel à des gens que vous connaissez entraidez-vous le fait de peut-être faire un groupe WhatsApp ça peut être quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez vous faire des challenges les uns aux autres ou vous entraidez par rapport à l'une ou l'autre leçon pour finir je vous encourage à vous lancer des défis des défis d'accéder à un certain niveau à certains moments des défis de dire certaines choses à la synagogue de vous emparer de certaines prières c'est quelque chose qui peut vous donner de la motivation également qu'est-ce que vous êtes capable de réaliser en 5 minutes par jour pendant une semaine juste de voir qu'est-ce que vous êtes capable d'acquérir de Shabbat en Shabbat à la synagogue lancez-vous des défis challengez-vous sortez un petit peu de votre zone de confort et essayez de voir de quelle façon vous pouvez vous formuler des objectifs à court terme ou à long terme le fait par exemple de mieux connaître dans un an ou de faire sabbat ou bat mitzvah par exemple à la synagogue c'est des choses qui sont moins difficiles qu'on ne le pense qui apportent vraiment beaucoup et qui sont un très très joli challenge et une belle mode enfin une dernière chose je vous invite à vous fixer des objectifs est-ce que vous voulez apprendre l'hébreu pour accompagner vos enfants qui préparent bientôt leur bar ou bat mitzvah est-ce que vous voulez apprendre l'hébreu pour être capable de prononcer certaines prières est-ce que vous voulez être capable de l'apprendre pour répondre à quelqu'un qui va faire sa barre ou sa bat mitzvah un enfant ou un adulte est-ce que vous-même vous voulez vous lancer dans la lecture ou la direction de certaines prières à la synagogue ou dans l'apprentissage de la haftara ou de la paracha tout ça ce sont des objectifs qui peuvent vous permettre d'aller plus loin et de dire à votre mémoire de vraiment investir le domaine de l'hébreu en vous projetant alors après vous verrez bien comment avance le rythme votre rythme il ne faut pas avoir peur de ce qui se passera par la suite simplement lancez-vous et le fait de regarder loin à l'horizon ça permet de se motiver et d'apprendre avec beaucoup plus de profondeur vous pouvez par exemple déjà maintenant les quelques mots que vous connaissez vous projeter comme être en train de les dire à l'assemblée à partir de la théva et ça met un petit peu de piment à toute cette étude n'hésitez pas un autre objectif ça peut être de se trouver un sens particulier aux prières qui sont prononcées d'apprendre la signification des mots mais d'une façon plus générale également l'invitation de ces très belles prières qui ne sont pas toujours faciles à comprendre dans notre état d'esprit moderne mais en passant à travers les référents culturels des différentes époques on peut retrouver un sens vraiment très beau à chacune de ces prières à travers l'hébreu et le fait d'investir soi-même les mots importants d'un sens qui nous parle encore aujourd'hui et qui nous ranime voilà mes petits conseils pour l'hébreu n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires partagez vos conseils les uns aux autres qu'est-ce qui vous aide à apprendre et vos questions en dessous des vidéos toujours des vidéos qui parlent de l'une ou l'autre prière pour qu'on puisse ensemble s'entraider et avancer et que vous puissiez prendre une part indépendante dans les prières à votre façon et que vous puissiez également pratiquer un petit peu la langue quels sont vos trucs et astuces qu'est-ce qui marche pour vous dans l'apprentissage de la langue c'est maintenant à vous de le partager à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada